On distingue plusieurs sortes de verrues en fonction de leur aspect, de leur localisation sur le corps et du type de virus HPV responsable. On distingue ainsi principalement les verrues vulgaires, les verrues plantaires, les verrues filiformes et les verrues planes. Les verrues vulgaires sont des lésions hémisphériques uniques ou multiples, surélevées et dont la taille varie de quelques millimètres à un centimètre. Elles sont localisées principalement sur le dos des mains et les doigts. Elles peuvent également se situer en périphérie des ongles et entraîner alors des anomalies de ces derniers et peuvent être très douloureuses à cet endroit. Il existe deux types de verrues plantaires. La myrmessie qui est une lésion le plus souvent unique, bien circonscrite, ponctuée de points noirâtres et parfois douloureuse à l'appui et les verrues mosaïques qui sont localisées au niveau de la plante des pieds mais aussi au niveau des mains et en périphérie des ongles et se présentent sous forme de plaques de peau épaissie recouverte de lésions multiples, superficielles, non douloureuses. Les verrues filiformes sont situées principalement au niveau du visage, en particulier autour de la bouche, du nez et au niveau des zones de rasage, le cou notamment. Elles sont plus fréquentes chez les hommes d'ailleurs que chez les femmes. Et enfin, les verrues planes siègent surtout au niveau du visage et sur le dos des mains. Il s'agit de lésions papuleuses arrondies ou polygonelles, forme géométrique à plusieurs angles, de petite taille, de couleur chair ou pigmentées, retrouvées par dizaines ou par centaines parfois, sous forme de plaques ou de stris secondaires au grattage. Enfin, certains papillomavirus affectent non pas la peau mais les muqueuses, en particulier les muqueuses anogénitales et sont responsables de condylomes ou verrues génitales. La contamination peut là se faire par voie sexuelle mais pas exclusivement. Le rasage, par exemple, peut être un facteur favorisant l'apparition des condylomes.